Si vous êtes comme nous et vous faites de la vidéo, vous avez la même problématique. Il s'agit de chargement de vos batteries, de vos caméras. Ça peut être du drone, du stabilisateur, juste des piles que vous avez besoin de recharger. Et vous savez comme moi que ça peut être très ennuyant et très gourmand en espace. Parce qu'on peut avoir plein de genres de câbles comme celui-ci, celui-ci ou celui-ci aussi. Vous avez bien compris, on va faire aujourd'hui une station de chargement stylée comme celle-ci. Bonjour et bienvenue à tous, c'est Izzy sur Adnest TV. Bienvenue sur la chaîne, ça fait longtemps qu'on n'a pas posté, vous nous manquez. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, on a un nouveau studio qui n'est pas tout à fait fini. Promis dès qu'il est fini, on va faire un petit studio tour. Revenons aujourd'hui par rapport à la vidéo. Voilà, on a décidé de faire un tout petit tuto. Parce que si déjà on est en train d'installer, pourquoi pas vous faire profiter. Comme je vous ai dit au début, si vous avez la même situation que nous et tous les câbles ils sont de partout, pourquoi pas faire un beau pickboard de stationnement de chargement qui va être stylé, pratique, efficace. Le but c'est qu'on va faire ici, sur tout ce mur là, des pickboards avec la station de chargement. Comme ça on est beaucoup plus rapide et efficace. Il faudra acheter ces plaques de métal. Et au tout début, je les positionne dans la façon dont j'ai envie qu'ils vont être disposissés, 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 disposissés sous mon mur. Et on va commencer à installer dessus tous les chargeurs. Vous pouvez les acheter en pack ou vous pouvez les acheter en normal. Vous recevez aussi des accessoires comme ceci. Comme vous pouvez voir ici ce bordel, c'est de tout attacher sur les pickboards. Et on va faire les câbles qui vont partir par derrière. Voici mon installation. On a tous les chargeurs qu'on a vraiment besoin sur le quotidien. Et pour celui-ci, on va faire une mini étagère en dessous. Et en même temps qu'on peut poser tous les autres batteries. C'est très important de faire ce visuel avant d'installer les pickboards complètement sur le mur. Pour cette étape là, il vous faut des rouleaux de velcro qu'on va couper et qu'on va attacher derrière les chargeurs. Comme ça, on peut bien les coller. Ça y est, on a terminé la mise en place. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre les grosses prises. Il faudra les faire passer derrière le pickboard et qu'ils vont ressortir d'une seule sortie. Il faudra une pince et un tournevis. Alors, pour faire passer les chocos, on va utiliser les gros trous qu'on a dans le pickboard. Et du coup, on le tord avec un tournevis. Je vais utiliser la pince juste pour le choper et pour le retordre. Il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas grave si on l'abîme. Parce que de toute façon, après, il va être transport. Et voilà. Je veux profiter de cette coupure pour remercier notre sponsor de cette vidéo. Merci à Oneway, agence de production située sur Cannes et Avignon. Location de matériel audiovisuel, caméra, éclairage, pieds, gueuses. Contactez-les, ils sont sympas. Derrière le pickboard, on a maintenant tous les câbles qui vont partir directement en secteur. Alors, on a deux options qu'on peut couper par là. Sinon, une solution un peu plus simple, que pour nous, ce n'est pas dérangeant, d'avoir les câbles qui vont être à ras, comme ça, sur le bois. On va prendre un petit surflex, on va récupérer tous les câbles et on va les mettre ensemble. Comme ça, au moins, on a juste une gaine qui sort du pickboard. Pour la fixation, on va utiliser les trous qu'on a ici, les quatre trous avec des vis qui vont rentrer directement dans le bois. Voilà pour nous les copains, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et qu'elle était utile. En tout cas, vous avez, comme je vous ai dit, le lien dans la description. Et pour nous, on se revoit pour la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501